une fille à ma tante dont je n'ai, je dis bien, je n'ai même pas le droit de manquer le respect à cette grande soeur, je dis bien même pas le droit et je le lui avais fait comprendre et je réalisais qu'à chaque fois qu'il me monnayait pour aller insulter ses détracteurs et que je refusais, il devenait farouche, il changeait de ton, il changeait de, 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 voilà, il changeait de, 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 de voix avec moi, je, je comprenais pas mais pour moi, moi je m'en fichais, je suis venu sur les réseaux sociaux parce que Facebook c'est ma thérapie. Alors lorsque le dernier de sa génération, parce qu'au lieu d'aller combattre avec les hommes de son âge, décide de ne pas combattre avec les hommes de son âge, se redit à entrer dans les inbox des enfants, à solliciter ses enfants pour venir insulter les gens sur les réseaux sociaux, j'ai compris en ce moment que c'est un fou, je me suis rendu compte que voilà quelqu'un qui ne veut pas mon évolution, parce que pour moi c'est ma thérapie, je donne mon point de vue, lorsque ça ne t'arrange pas, tu m'insultes, je te reponds, j'ai ma façon à moi de repondre les personnes frélatées comme ce dernier et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a de cela 4 mois, parce qu'il faut se répéter avant d'ouvrir mes téléphones et de vous faire écouter les voices, parce que je n'ai pas encore commencé, M. Jean-Louis Messon, je n'ai pas encore commencé avec vous, donc il va falloir que je puisse m'imprégner, je puisse raconter notre genèse, je ne suis jamais venu vers toi, c'est toi qui viens vers moi, c'est toi qui me sollicite, c'est toi qui me formate, je n'étais qu'un gamin, j'avais quel âge quand tu as fait ma rencontre ? J'avais 27 ans, lorsque tu as fait ma rencontre, tu es un papi de plusieurs années, tu as mangé plusieurs Noël, alors il était impossible pour moi de ne pas accorder le papi ce qu'il demande, et je me suis dit, il faudrait voir jusqu'où le papi est capable d'aller, et quand j'ai demandé au papi de payer, le papi payait, parfois le papi m'envoyait de l'argent, ça ne réélévait pas du cadre d'un salaire, mais lorsqu'il me demandait d'aller inciter, tel, je demandais un salaire, et c'est lui qui m'envoyait des informations, je prends l'exemple de Patricia Gemmel, lorsque le monsieur commence à manquer le respect de Patricia Gemmel, vous avez, l'historique est encore là sur mes pages Facebook, vous pouvez remarquer, j'ai décidé de ne jamais me mêler, parce que je me suis dit, voilà deux personnes qui se sont connues, lorsqu'il a eu des manifestations heureux ou malheureuses chez lui, ces dernières l'ont toujours accompagné, donc je ne voyais pas pourquoi est-ce que je devais entrer dans la danse, alors un bon matin, pendant que moi je suis au cours, monsieur m'appelle au téléphone avec insistance, comme il avait fait avec Michel et Somba, et d'ailleurs je n'ai pas accepté d'aller clasher ces dames, parce que je n'ai aucun problème avec Michel et Somba, Michel et Somba est une grande seule que j'apprécie bien et qui ne m'envoie jamais clasher, elle quand on a des relations, c'est que petit frère, c'est comment, comment est-ce que tu vas, elle essaye de me remonter le moral lorsqu'il est au bas niveau, alors je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il me demandait d'aller insulter Orangula, Patricia Gemmel, donc il m'a envoyé les documents de son mari, il me dit ce qu'il faut faire, je vous ai fait écouter les audios et dans la suite des événements, je continuerai à vous faire écouter nos relations, moi je sais généralement que lorsqu'un aîné fait la rencontre d'un cadet, c'est pour propulser le cadet vers l'émergence et non vers le bas, moi je remarquais que, bonjour maman, père et ma tante, moi je remarquais tout simplement qu'au lieu que l'aîné puisse prendre la main de son cadet, je suis son arrière petit-fils, et me propulser vers l'avant, lui me propulser juste vers le bas, et je ne comprenais pas, je me posais des questions à chaque fois, le grand-père que vous voyez sur la photo, m'a sollicité, il m'a envoyé des documents d'Oro-Orangula, il m'a même envoyé le nom de Patricia Gemmel, le nom du mari de Patricia Gemmel, me demandant d'insulter son mari, moi je peux comprendre que j'ai des problèmes avec Michel et Somba peut-être, c'est un exemple, je ne me vois pas aller insulter le compagnon de Michel et Somba, sachant que ce monsieur ne m'a rien fait, ce monsieur n'est pas sur les réseaux sociaux, alors je ne me voyais pas moi aller insulter le mari de Patricia Gemmel, j'ai fait deux ou trois sorties sur Patricia Gemmel, lorsque j'ai vu que Patricia Gemmel, et c'était sur son autre, c'était sur son autre, lorsqu'il m'a dit, fais ta sortie, tu me laves son mari, et quand il constatait que mes sorties n'allaient pas dans son sens, il changeait de mine, il devenait farouche, il devenait farouche, il changeait de mine, et pour moi je comprenais que voilà une personne qui a un problème, tout simplement pour moi je mettais ça, c'est quelqu'un qui a un problème, il m'a dit à chaque fois, voilà les documents du mari de Patricia Gemmel, en faisant ton poste, publie-moi ce document, tu l'insultes copieusement, et bien elle ne va rien te faire, même devant la justice, je serai prêt pour toi, il me l'avait dit, alors moi je n'ai pas trouvé normal qu'une vieille personne, un vieux de sa génération, me sollicite pour aller insulter le mari d'une personne, je préfère insulter Patricia Gemmel, parce que les injures ne tuent personne, je vais l'appeler Groney, elle va m'appeler Ngomaboa, elle va m'appeler Salpédé, etc., comme elle a l'habitude de nous appeler, et après pour nous ça nous fait rigoler, on ne tient pas compte, qu'on peut répondre en réplique, il a fait ça plusieurs fois avec plusieurs personnes, que ce soit Amot, que ce soit Lolita Laban, Barone, je dis tous ces détracteurs, la plupart de ces détracteurs que vous connaissez là sur les réseaux sociaux, il y a de cela, pas que moi, moi j'ai été fatigué de faire ce travail, vous avez remarqué, si vous remarquez même très bien, là je m'adresse aux personnalités et aux gens qui suivent mes directs, si vous remarquez depuis que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait presque 5 ans, je vous ai dit, m'a rencontré, j'avais 27, 28 ans, donc au jour d'aujourd'hui, j'en ai 30, le 27 mars, j'en aurai 31, donc au lieu que c'est le vieillard qui puisse propulser l'enfant, c'est l'enfant qui est plutôt en train de recadrer le vieillard, moi je ne comprends pas quelle est l'éducation qu'il a reçu, donc au fur et à mesure que j'avançais avec le vieux, je ne temperais pas certaines choses, vu que même les mamans Hélène me disaient à chaque fois, mais pourquoi est-ce que tu perds ton temps en venant sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que tu sautes ton canapé, les Solanges, Maman Solange et Biais, plein d'autres, pourquoi est-ce que tu sautes ton canapé, tu es un jeune, tu as beaucoup d'avenir devant toi, essaye un peu de mettre de l'eau dans ton vin, est-ce que je ne l'ai pas fait, chers internautes, je l'ai fait, le samedi 2019-2020 et le samedi 2024, est-ce que c'est la même personne, vous ne voyez pas qu'il y a une très grande différence, il y a une grande différence, parce que j'écoute vos conseils, parce que j'essaie de raisonner, chaque année je décide de dissoudre quelque chose de mon personnage, parce que pour moi je vous ai dit Facebook c'est ma thérapie et je me suis créé un personnage. Alors, le dernier de sa génération, l'homme qui n'a aucune substance intellectuelle, s'est permis de boycotter une entreprise qu'on appelle Gluta Cosmétique, tout simplement parce que ce dernier a décidé de donner un contrat à sa soeur, qui est Maliba perpétue, ce dernier a décidé de sortir de la filouterie et de la magouille de ce vieux crapaud, et le crapaud décide que lui, on ne lui échappe pas. Pour échapper le crapaud, il va falloir saigner. Je dis non, je ne suis pas parenté avec ce monsieur, je ne suis pas du coq, moi je suis Bako Kobasa, je suis de Longas, on n'a aucun lien, nous n'avons aucune affinité, je ne le connais pas, nous ne sommes pas de la famille, ce n'est pas parce que je l'appelais mon oncle, mon oncle, c'est mon oncle de Facebook, je ne le connais pas, ce n'est pas comme ma tante perpétue qu'à chaque fois, elle me dit mais mon neveu, et chaque année on essaye de faire le point, de voir comment est-ce qu'on peut avancer, et essayer un peu de décaler au fur et à mesure de cette image qu'on s'est approprié sur les réseaux sociaux contrairement à lui. Il n'est pas de ma famille, on ne se connaît pas, je suis Bako Kobasa, on ne se connaît pas, ce n'est pas comme ma tante que nous avons des liens de sang, je n'ai pas des liens de sang avec ce monsieur. Donc vous pouvez déjà comprendre la manipulation et la malhonnêteté de monsieur Messon. Alors depuis quatre mois, il s'y attendait que, après la signature du contrat de Gluta Cosmétique, comme d'habitude, remarquez très bien la plupart de ses relations amicales, comment est-ce que ça s'est terminé, donc il s'attendait qu'il allait voler le canet d'adresse de Gluta Cosmétique, il allait salir cette dame sur les réseaux sociaux, nocir cette personne sur les réseaux sociaux, et nous allons l'accompagner comme d'habitude. Et ma tante et moi, nous avons décidé, non, que nous n'allons pas lui offrir cette opportunité une nouvelle fois, pas parce qu'il y a un contrat qui nous lie avec Gluta Cosmétique. Rappelez-vous, il y a de cela presque quatre mois, j'ai fait un pause, j'ai dit, parce que j'étais au courant qu'il était en train de préparer quelque chose. Vous allez vous poser la question pourquoi. J'aimerais qu'on arrive devant les autorités et que je leur informe comment est-ce que je suis au courant des manigances de ce dernier. J'invite M. Messang, continue à aller chercher comment est-ce que tu vas me coffrer. Je n'ai pas les problèmes avec toi au Cameroun. Grand-père, je vis en diaspora. Saisis-moi Interpol. Pourquoi est-ce que tu as besoin de passer pour faire l'abus d'autorité ? En fait, tu veux montrer que le Cameroun est un gros tas où les intellectuels sont fourrés à la bêtise. J'ai des problèmes avec toi. Tu vis en Allemagne. Prends un avocat qui va te représenter au Maroc et colle-moi un procès au Maroc. Tout simplement, pourquoi est-ce que tu vas me coller un procès au Cameroun ? Qui te dit que j'ai les projets d'aller au Cameroun ? Qui te dit que j'aspire encore à aller au Cameroun ? Qu'est-ce qui me motive à aller au Cameroun ? Mes parents ne vivent plus. Je n'ai aucune famille là-bas. Pourquoi est-ce que j'irai au Cameroun ? Moi, je vis au Maroc. Vous vivez dans votre pays entre la frontière allemande-surce. Alors, déposez-moi une plainte à Interpol. Collez-moi un procès quelque part et je vais me présenter tout simplement. Pourquoi est-ce que vous allez aller chercher des relations inutiles parce qu'ils n'ont rien à faire dans leur bureau ? Ces personnes n'ont rien à faire dans leur bureau ? Pourquoi est-ce que vous voulez les bourrer la tête avec des histoires dont vous avez orchestré sur les réseaux sociaux ? Je ne comprends pas. Ça veut dire que vous avez un raisonnement vide. Vous êtes une personne, une entité vide. Monsieur Messon, vous êtes une entité vide avec aucune morale, aucune morale, aucune sustance intellectuelle. Franchement, les personnes qui vous regardent, c'est du virtuel. Vous ne êtes inexistant, Monsieur Messon. Monsieur Messon, tu es inexistant. Tu n'existes que dans ta tête et sur les réseaux sociaux. Alors, ce dernier, pendant près de quatre mois, j'ai tiré la sonnette d'alarme. J'ai parlé à mon grand-père sur les réseaux sociaux et je lui ai dit, grand-père, à un moment donné, lorsqu'on a trop fait du mal aux gens, on essaye de se rétracter. Que ce soit Flo, que ce soit n'importe qui. Il savait très bien que nous étions en bon terme avec X et Y personnes. Mais ça ne l'empêchait pas que lorsqu'il était charrié, il nous sollicitait ma tante et moi d'aller faire le sale boulot. Nous avons dit non. Quelqu'un comme ma tante qui fait la paix avec Flo, tu l'excites à ressortir et insulter Flo de l'île. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quelqu'un qui nous appelait, qui nous menaçait en disant que lui, on ne le quitte pas. Celui qui est capable de le quitter, il est capable même de finir même mystiquement avec ces personnes. Alors, je comprends que ce vieux raté, ce vieux schnock est prêt à tout. Moi, je conclue que ce vieux schnock, il est prêt à tout pour le virtuel. Alors, près de quatre mois, j'ai demandé à ce que le papy se remette en question. Que le papy essaye un peu de sortir, parce qu'il avait déjà commencé le lancement de la cabale, lors du lancement de ses produits. Parce que n'oubliez pas que le jour où il signait le contrat, avec une entreprise cosmétique, il nous appelle derrière ma tante et moi pour nous demander que, pour nous proposer d'être et gérer de sa marque. Mais attendons un peu. La plupart, même si vous n'êtes pas là à l'école, vous avez quand même un peu de l'intelligence. Une personne qui représente une entreprise cosmétique, fera comment pour aller encore représenter une entreprise cosmétique, étant donné qu'il y a un contrat qui les lie. Mais je ne comprenais pas. Moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et quand ma tante et moi, nous nous sommes concertés, j'ai dit à ma tante, mais non, on ne peut que l'encourager lors du lancement de ses produits, mais pas être représentant de ses produits. Et si ça te crée un contrat avec l'entreprise Glutaline, qu'est-ce que tu vas dire ? As-tu assez de moyens pour pouvoir rendre ce contrat en justice et payer les dégâts et les dommages que tu vas créer à cette entreprise ? Non, je ne suis pas d'accord. Et elle me l'a dit, mon neveu, je ne vais pas patauger dans cette agadou. Qu'est-ce qu'on a fait de mal jusqu'ici, chez les autorités ? J'aimerais que vous me répondiez aussi, que vous essayiez un peu d'interpréter. Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Il nous a sollicité à chaque fois pour insulter ses détracteurs et venir se présenter sur les réseaux sociaux comme quelqu'un de propre. Nous lui avons accordé. Moi, je lui ai accordé en compensation d'un salaire. Et lorsqu'il me l'a donné, j'ai compris que c'est quelqu'un qui ne valait rien. Et à chaque fois qu'il me sollicitait pour insulter, je demandais mon cachet. Il l'autempérait. Ce n'était même pas un problème là-dessus. Donc, le simple fait qu'à chaque fois qu'il nous sollicitait, on se levait, est-ce que c'était synonyme de peur ? Non. Est-ce que c'était sur le serment de fidélité et loyauté ? Pas du tout. Parce qu'on savait que c'est quelqu'un qui, on peut défendre, parce qu'on se dit, c'est quand même un grand-père, c'est quand même quelqu'un d'un aîné. On le voyait comme un aîné. Et on se disait qu'à un moment donné, l'aîné ne peut pas nous induire en erreur à tout moment. Mais on se rend compte qu'à chaque fois, l'aîné nous met toujours dans les histoires. Nous aussi, on en a mal d'entrer dans des histoires qui ne nous concernent pas. Où est le mal jusqu'ici de dire non ? Dans la vie, à un moment donné, il faut savoir dire non. Même l'enfant, lorsqu'il grandit, il prend la peine de dire non souvent à ses parents. Donc, il faut souvent savoir dire non. Alors, le fait que nous lui avons dit non, parce qu'il s'attendait qu'après la signature du contrat, donc, il dit que ma tante a été ingrate. Pourtant, le contrat a laissé signer sans lui. C'est lui qui impose à Gluta Cosmétique de renvoyer la date de la signature du contrat parce qu'il faut qu'il soit là. Ma tante a accepté. Et je vous rappelle qu'avant même que Gluta Cosmétique n'entre en contact avec Maléba, Gluta Cosmétique, lui, avait en parlé. C'est lui qui a fait jouer les voices comme quoi ma tante et les trains ne s'est pas liée. Est-ce que ma tante en a trouvé un problème par rapport à ça ? Non. Mais pourquoi il a cette haine ? Parce que tout simplement, lorsqu'il travaillait, lorsque Sanyo Céline travaillait avec Gluta Cosmétique, se rendant compte que l'entreprise de cette dame qui a plus de 27 ans sur le marché est une entreprise soudée, avec les pieds soudés et qui a un bon revenu tous les mois, l'envie, parce que c'est un couple envieux, monsieur est un envieux, l'envie de ce monsieur. Et n'oubliez pas que l'envie vient du diable. C'est le diable qui est envieux. Moi, je ne peux pas être envieux parce que je vis en Afrique, j'ai des personnes qui vivent en Europe ou en Amérique ou dans le reste du monde, je vais les envier par rapport à quoi ? Si Dieu me donne de quoi manger, de quoi me vertir, de quoi être en santé, je ne peux que faire le signe de croire et lui dire merci. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il devrait être envieux, au point où le jour de la signature du contrat, il me dit, parce que c'est comme ça qu'il commence, je vais vous prendre ta tante et toi, j'aimerais que vous soyez ingénieux de mes produits. Moi, je ne comprenais pas le rapport, au point où il insistait à chaque fois. Et j'ai dit non. Donc, voilà d'où vient la haine de ce monsieur vis-à-vis du but à cosmétique. Parce que quoi ? Vu qu'il voyait les transactions manquées de cette femme, le stand-in et le train de vie de cette femme, il aspire à avoir le stand-in parce qu'il a toujours même été jaloux, même de Michel et Sombat, il ne faut pas qu'on se manquait, il m'a envoyé aller l'insulter. C'était quoi qui le motivait pour aller inciter Michel et Sombat ? Qu'est-ce qui motivait le vieux papy ? C'était la jalousie. C'était l'envie. Parce que ce dernier était toujours là pour recadrer sa mère perpétue. Elle disait maman, maman, maman. Et il a horreur qu'une personne, près du seulement allégeance à une personne et sans citer son nom, c'est quelqu'un qui est farouche. Donc, chers autorités, ce message, c'est pour les personnes qui ont le port de la cervelle obligatoire. Franchement. Donc, ce monsieur, sachant que nous ne voulions pas lui accompagner, l'accompagner une nouvelle fois, a détruit Gluta Cosmétique. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir juger cette femme en disant elle fait quoi sur les réseaux, elle est devenue clasheuse, elle ne devrait pas, pour une femme qui a un charisme, qui a une certaine posture, elle ne devrait pas. Elle ne devrait pas faire quoi ? Lorsque quelqu'un avec qui tu as marché, vous n'avez eu aucun problème. Du jour au lendemain, décide de sortir sa gamme de produits, tu décides de même l'accompagner et lui forme des groupes dans le noir pour pouvoir t'encenser. Vous me dites que cette dame n'a pas le droit de venir défendre son gagne-pain, mais vous la jugez pourquoi ? C'est la question que je veux vous poser. Si vous n'avez pas été aussi soudoyé par le grand-père, parce qu'il espère dans l'art de soudoyer des gens. Si vous n'avez pas été soudoyé par ce vieux papy, alors, raisonnez comme des personnes qui ont de la cervelle. Alors le fait que nous lui avons, nous avons refusé catégoriquement de l'accompagner dans ça, il a créé un groupe dans lequel il était déjà en train de préparer son plan d'action et comme vous savez que moi je n'ai rien fait, je suis un chômeur en Jusie, je me suis infiltré un peu de partout, j'ai découvert le poteau rose et ce qu'il s'apprêtait à faire après le lancement officiel de ses produits. Et n'oubliez pas que la personne qui gère sa page Facebook actuellement, si elle est honnête, elle peut dire que j'étais entré dans l'inbox de ce dernier, demander les photos, parce que ce n'était pas encore sur les réseaux, demander les photos pour pouvoir faire le tapage sur les réseaux sociaux comme je sais le faire, comme je le fais avec l'entreprise Gluta Cosmétique. Jusqu'ici où elle est mal. Deux jours avant le lancement officiel de ses produits, moi je suis infiltré dans sa maison, je suis infiltré dans son périmètre. J'apprends comme quoi monsieur décide qu'après le lancement officiel, ma tante, moi et Gluta Cosmétique, nous serons lynchés sur les réseaux sociaux copieusement et bien. Pour quelle raison ? Chers autorités, chers Camerounais, chers papas et chers mamans, pour quelle raison ? Pour quelle raison il décide que ma tante et moi qui lui avons toujours prêté allégeance devront être insultés sur les réseaux sociaux parce que monsieur décide de mettre une gamme de produits et dans son comité, il décide qu'il va nous bombarder parce qu'on n'avait pas encore commencé à faire autant de tapages. Mais Jean, n'oubliez pas que nous aussi nous avons nos obligations. N'oubliez pas que pendant le lancement de ses produits, quelques semaines avant, ma tante avait déjà commencé à mettre les flyers de ses produits sur sa page. Moi, j'avais traîné du pas parce que j'étais occupé. J'étais occupé. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Ce n'est pas tout le temps rosé de mon côté au Maroc. Le Maroc, c'est dur. Je ne me réveille pas avec une cuillère en or sur la bouche. C'est dur. Je me bats durement pour pouvoir joindre les deux bouts. Alors, ce n'est pas tout le temps que je suis sur Facebook. Si vous remarquez, il y a des moments où je suis quasiment absent sur les réseaux sociaux. Mais j'ai pris la peine, deux jours avant, de demander qu'on m'envoie les flyers. Et lorsque j'ai eu pas de ceux qui se préparaient dans le groupe, j'ai été refroidi. Je me suis dit, je vais vivre. Je me suis dit, la déception était tellement grande que je me suis dit, si je commence à faire le tapage et que demain, il se met à inciter ma tante, il se met à inciter Gluta Cosmétique, comment est-ce que je devrais me sentir ? Je serais dans l'obligation de faire un choix. Et je ne me vois pas faire un choix entre un vieux snort qui n'est pas de ma famille et ma tante qui est de ma famille. Ça veut dire qu'en fait, je ne respecte pas l'éducation que les miennes m'ont donnée. J'ai dit, je vais observer, je vais attendre. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois, pendant ces deux jours-là, j'observais, je faisais le tapage. Je faisais le tapage jusqu'au jour où, pendant le lancement officiel, il invite Doudou Ngamba, Yvène Gomati, et ça complote, ça parle, ça parle, ça jacasse, ça boit à gauche des poignets, et ça insulte, ça lance des pics. Et on se pose des questions, que ma tante est bon, on se pose des questions, que ma tante, en fait, ça veut dire que, moi, je suis infiltré. Ça veut dire que dans le compte rendu que je donne, ce n'est pas faux. Ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que c'est tout simplement vrai. Il s'y attendait que nous l'accompagnons, que lorsque il lance ses trucs, on commence à boycotter Doudouka Cosmétique et on met son entreprise en haut. Mais est-ce qu'il a besoin de ça pour pouvoir vendre ses articles ? Est-ce qu'il en a besoin ? N'oubliez pas que lorsque Doudouka Cosmétique a fait sa sortie la première fois, elle vous a relaté comme quoi elle était au courant du projet de sa femme. Et elle a demandé à sa femme que c'est une très bonne chose. Mais voilà, pour moi, je peux te donner ça à tel, voilà le budget que moi je te propose. Elle a décidé de faire autrement. Malgré le fait qu'elle fasse autrement, ces dames d'Amélie de Doudouka Cosmétique l'ont accompagnée. Pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez venir juger une personne qui a toujours été là, qui a toujours été vraie, ça veut dire que vous avez un problème. Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes des personnes haineuses. Et comme ça ne suffisait pas depuis plus de quatre mois, j'ai parlé, j'ai prévenu. Au mois de décembre, Doudouka Cosmétique décide d'aller au Cameroun pour la conférence de Sarmac. Elle prend son ambassadrice humanitaire. Tout ce que vous avez vu là sur Facebook, je vous ai prédit ça parce que je suis infiltré là-bas. Je vous ai prédit tout ce qui allait se passer du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Remarquez très bien, une dame qui prend son argent, qui prend son temps, qui laisse son mari, enfant, etc. en Europe. Elle décide d'aller au Cameroun pour plusieurs jours parce qu'il faille qu'elle parle du bien-être santé. Monsieur restant sur Facebook, regroupant des faux profils, etc. Son armée de justicier, qui était où lorsqu'il y avait besoin de venir le défendre sur Internet. C'est moi qu'on sollicitait. C'est moi qu'on appelait. Dès lors, j'ai décidé que je ne fais plus le sale boulot, je deviens la personne à abattre. Pour quelle raison? Quel est le motif? Quel est le motif? Moi, je vais passer ma vie à faire ça. Inciter les personnes que quand j'ai mes problèmes, ces personnes ne sont pas capables de mettre la main dans la pâte et décident de m'appeler Mangean. Je leur ai déjà demandé de payer mes factures. Non. Je leur ai déjà demandé que j'ai un loyer que je n'ai pas payé. Non. Jusqu'ici, j'ai réussi à avoir un toit sur ma tête. Alors, pour quelle raison? Tout simplement parce que il faudrait nuit à cette entreprise qui a décidé donner à manger aux Camerounais, donner à manger aux personnes qui a décidé d'employer des Camerounais. Il faut détruire cette entreprise si ce n'est pas la haine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cette dame est allée au Cameroun. Monsieur, mais sans elle, restez sur Facebook parce qu'on a l'habitude de dire qu'il ne faut pas aller en parabole. Non. Moi, c'est terminé. Je ne parlerai pas en parabole quand je veux parler de ce monsieur. Je vous ai dit que je ne vais pas lui manquer le respect. Je ne vais jamais manquer le respect à ce monsieur mais je vais lui dire ses vérités. Je vais lui dire parce que si il manque le respect, il ne pourra pas se regarder devant un miroir parce que ma bouche est une arme de persuasion. Il a tellement de défauts que je ne veux pas en arriver là et je ne vais jamais en arriver là avec lui. Jamais. Mais lui dire ses vérités, je le ferai. Cette dame allée au Cameroun avec son ambassadeur humanitaire, monsieur, dans tout son effervescence, lança des pics jusqu'à aller au Cameroun copier la même chose. Mais ça se verrait, vous avez vu sur Internet. Qu'est-ce que cette dame m'a dit ? Elle n'a pas du mot. Elle avait seulement fait une seule sortie. Elle a dit, laisse-moi travailler. Laisse-moi travailler. Arrête de signaler nos pages parce que c'était le mot d'ordre qui avait été mis dans le forum. Comment je suis au courant que les rayons se tiennent sur Zoom ? Comment je suis au courant qu'il y avait des groupes WhatsApp qui ont été dissous même ? Voilà le troisième groupe que monsieur recrée. Comment je suis au courant ? Parce que je suis très bien infiltré. Je t'ai dit que c'est ton sang qui me donne tes informations. Il faut me la taper. Il faut me la battre. C'est elle qui me donne tes informations. Tu vas aller chercher le média à 14h. Pourquoi ? Alors, monsieur, étant au Cameroun, en sens, en sens, ça ne s'arrête pas là. Jusqu'au 9 décembre, lors de, je pensais, la nuit du presti, c'est la nuit de quoi ? La nuit de l'ambiance de ma coépouse, Flo. Oh, j'en ai humain. J'en ai humain. Que ce soit ses faux profils, les personnes qui portaient son nom, les personnes qui viennent m'insuter, etc. Parce que je refuse de prêter allégeance à un vieux schnock. Et là, j'ai tapé le point. J'ai dit, non, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Tu as fait ça toute une vie. Voilà de cette manière où j'ai commencé à lui parler. Et n'oubliez pas qu'au début, il a envoyé les faux profils. Je leur ai dit que je ne traite pas avec les faux profils. Je connais qui vous envoie. Je vais taper le nid et le père poule va sortir. Et j'ai tapé le nid, le coq est sorti. Jusque-là, quand il a vu que les faux profils ne marchaient plus, les signalements s'arrêtent, il allait solliciter les personnes qui travaillaient avec lui, dont Georges Pompidou. J'ai frappé sur Georges Pompidou. Elle est rentrée en brousse. Maintenant, qu'est-ce que monsieur devait faire ? Monsieur sort tout simplement. Et lorsqu'il est sorti, j'ai pris mon téléphone. Je lui ai dit je ne suis pas un mandant. Moi, je ne veux pas parler en parabole. N'oublie pas que quand tu m'envoyais de l'argent pour aller insulter, je t'envoyais un nom sur lequel tu faisais le virement. Mais tu ne t'es pas posé la question comment est-ce que quelqu'un m'envoie l'identité d'une autre personne ? Et pour quelle raison ? Parce que je sentais que tu ne vaux pas la peine. Je ne peux pas m'envoyer. Il y a des agents auxquels je ne mange pas parce que mes parents m'ont donné une éducation et des valeurs. Et il y a des agents auxquels je ne touche pas et je ne mange pas. J'ai refusé ça. Et à chaque fois que tu me sollicitais, je t'envoyais toujours le même nom que faire le transfert là-bas parce que je ne voulais même pas que ça passe par moi. Et dès que la personne me recevait, j'ai dit c'est fait. Vous êtes là et je vous prends témoin. Toute personne qui m'a déjà envoyé l'argent au Maroc, peu importe le moyen d'envoi, je vous donne toujours mon identité, vrai ou faux ? Je vous donne la plupart, je vous donne mon identité. Vous avez mon nom complet. Moi, je ne cache pas le nom de mes parents. Je ne les cache pas. Pendant qu'il était au Cameroun, que ce soit chez les marabouts, je viendrai détailler le dossier de maraboutage au Cameroun parce qu'il faille que les Camerounais sachent que si quelque chose m'arrive, ou à moi, ou à ma tante, ou à Bouta Cosmétique, que ce soit sur le plan spirituel ou le plan physique, pointez M. Jean-Louis Messon du doigt et personne d'autre parce que c'est avec ce monsieur que j'ai des prises de tête actuellement. C'est avec ce monsieur que je n'ai des problèmes avec personne actuellement. Quand j'ai des problèmes avec une personne et que je sens que c'est cette personne qui est le moteur, je dis c'est toi. Je ne vais pas aller citer le caillou. Non. Je ne vais pas aller citer l'arbre. Je ne vais pas citer un objet. Je vais citer la personne avec qui j'ai des problèmes. J'ai des potentiels avec M. Jean-Louis Messon parce que je lui ai dit non. J'ai 30 ans. J'ai aussi l'âge de dire non. J'ai l'âge de prendre des responsabilités. Que ça te plaise ou pas, tu n'as rien à me dire là-dessus. Voilà d'où vient le problème. Depuis le mois de décembre, M. appelle dans son groupe qu'il faille qu'on lui trouve une personne au Maroc qui va pouvoir m'administrer une correction. Je ne sais pas pas à quel cinéma. Non, je ne veux pas prendre des appels. Je veux, je veux, je veux d'abord m'exprimer et je pense que je vais ouvrir la ligne une autre fois. S'il vous plaît, ne prenez pas ça mal. Alors, M. dans son groupe et je suis venu vous le dire. À chaque fois, je venais vous le dire ici sur Internet. M. dans son groupe émet un message. Est-ce que vous connaissez quelqu'un au Maroc? Alors, c'était pourquoi? Vu que j'ai fait une sortie et la deuxième sortie, quand tu as commencé, je lui ai d'abord dit je ne tiens pas compte parce que pour moi, franchement, quand quelqu'un me ménage, je dis je laisse ça sur le cadre. Pour moi, franchement, je n'y pensais vraiment pas qu'il allait aller jusqu'à ce niveau. Je n'y pensais pas. Franchement, je ne me voyais je pensais que c'était tellement rapetit pour lui d'aller jusqu'à ce niveau. où il fallait payer des personnes, trouver la personne, payer la personne pour m'administrer une correction. Et le fait que je prenne sa photo, je devais prendre la photo de qui? De Michel Esomba? De ma grande soeur qui est en Italie là? Je devais prendre sa photo? C'est avec ces derniers que j'ai des problèmes? Je devais prendre la photo de Maliba Perpétu? Est-ce que ça veut Maliba Perpétu que j'ai des problèmes? Non! Est-ce que dans le groupe où je suis infiltré, j'ai des problèmes? Avec eux, je ne sais pas, c'est ce monsieur qui a demandé dans son groupe, est-ce que vous connaissez quelqu'un au Maroc? Oui, il y a une personne qui a répondu. Après, je ne connais pas. Moi, j'ai banalisé, je me suis dit, j'ai l'habitude que lorsque je prends mes prises de parole sur Internet, il y a des personnes qui disent, je vais envoyer des gars, on va te chiconner. Pour moi, c'était quand on s'en fout. Je n'y pensais même pas. jusqu'au 24 décembre où je reçois un appel tout en panique, je mets même des personnes dans les problèmes parce que j'ai paniqué de cet appel. J'ai paniqué de cet appel et je m'étais juré que si je viens ou tu m'appelles pour une histoire qu'on prémédite mon assassinat ou une séquestration quelque part me concernant, automatiquement, je t'enregistre. parce que là, il s'agit de la vie humaine d'une personne. Je t'enregistre automatiquement. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Si tu as des problèmes avec moi et que tu prémédites me faire du mal physiquement, procéder à la violence, j'enregistre. Que tu sois ma personne ou pas, j'enregistre automatiquement. Alors, j'enregistrais certaines personnes dont ce soir-là, je suis venu faire jouer. J'ai dit à ce vieux snop que tu t'attendais lors de ton live, que j'allais être séquestré, j'allais être bastonné, mes téléphones allaient être confisqués. Alors, papi, pourquoi est-ce que tu veux qu'on confisque mes téléphones? Je parlais ce soir avec de la mertume, de la colère, de la rage dans le cœur et on me dit je n'aurais pas dû parler de la sorte. Pour quelle raison? Lorsque j'ai mal ou je me pose la question, on me dit non, tu ne le devrais pas. On va te porter plainte pour ça. Si ça refait, je vais le refait même derrière les barreaux. Même derrière les barreaux, je vais le refaire. Alors, le même soir, monsieur sachant que son cou a voté, appelant ses relations à tanger, des personnes que je ne connais pas. Est-ce que tu sais que ces personnes, tu vas les mettre dans les problèmes? Ah oui, oui, oui. Tu vas mettre ces personnes dans les problèmes parce que ce ne sont pas mes relations. La seule personne que je connais parmi, c'est mon grand frère, il s'appelle Léon. Ma mère et sa mère étaient des copines. Elles se fréquentaient. C'est des amitiés avant même qu'on l'aime. C'est des amitiés de longue date. C'est le seul que je connais au Maroc. C'est le seul. Et depuis que je suis arrivé ici, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais vu. On ne s'est jamais rencontré. Il est loin de l'autre côté. Je suis loin de l'autre côté. Mes occupations font en sorte qu'on ne se rencontre pas. On ne se voit pas. Pas parce qu'il a une mauvaise vie. C'est quelqu'un qui vit très bien. Une vie bien rangée comme la mienne. nos parents se fréquentaient. Tu peux déjà imaginer. Sa mère, elle est morte huit mois après. La mienne, elle est partie. Nos parents se fréquentaient. C'est quelqu'un qui ne peut pas traverser mon sang. Alors, lorsque son frère aussi du quartier Bédi, dont tu es en relation avec ce dernier depuis que moi, je ne connais pas, et tu viens le mettre dans les problèmes parce que le monsieur, sachant que tu es en position de faiblesse, vient t'accorder du soutien, tu viens le mettre dans les problèmes, décide de venir te prêter mon faute comme ma tante m'allait pas perpétuer. Moi, nous l'avons fait. Voilà donc comment est-ce que le monsieur entre en jeu. Le monsieur vient et dit Lolita la baronne et Benjamin Niat Barano, l'abbé Samar a l'habitude de faire ça. Ça met une confusion sur les réseaux sociaux où des personnes doutent de ma crédibilité, de ma véracité des faits. Mettez-vous à ma place comment je devrais me sentir. Les injures n'arrêtaient pas. Les postes n'arrêtaient pas. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Même quand il avait des guerres, avec des gens sur Facebook, il recrutait du personnel de partout. C'est quelqu'un qui a des problèmes avec toi. Je connais le mode de fonctionnement. Je sais comment ça fonctionne. Je vous avais dit que je ne procède pas avec les subataires. Moi, je tape le nid et le père pour le sort. Et c'est comme ça qu'il a commencé à aller un peu de partout, appeler des personnes pour chercher à me dénigrer, pour chercher à me faire mentir, prendre une histoire que j'ai eue en 2020 où j'étais encore immature, venir ramener avec une histoire de 2023, en disant que c'est la même chose. Je suis en train de monter un plan pour pouvoir avoir l'asile politique. Mais attendons un peu. Quelle est l'autorité administrative de Genève qui va pouvoir m'octroyer l'asile politique sous une tentative de menace d'Internet ? Mais réfléchissez un peu. Quelle est cette autorité qui va me donner là, qui va m'octroyer un document d'asile politique ? Ou un document d'asile ? Parce que sur Internet, on m'insulte, je riposte, on va me donner l'asile. Mais sur quelle base ? Est-ce que j'ai besoin de ça ? Pas du tout. Pas du tout, monsieur. Il a laissé sa page lorsqu'il a fait intervenir son ami. Son ami est venu raconter toute une mascarade en disant que le langage de beille sera avec moi. Nous sommes en 2024. Il est où ta personne. Le garçon ne supportant pas que le dernier, l'enregistre, prenant les voices et allant donner un adhége m'bapute. Disant qu'il y a des voices, il y a des voices, des voices même qu'il incrimine encore lui-même. Vous ne voyez pas que ce vieux soudan a un problème ? Jusqu'à faire appeler ma coépose. Je ne sais pas avec qui ma coépose a parlé. Ma coépose est arrivée sur Internet et dit j'ai parlé avec les gens, j'ai parlé avec ces gars-là, j'ai parlé. Sémant le doute et la confusion, vous ne voyez pas que ce monsieur a un véritable problème ? Qu'est-ce qu'on l'a fait ma tante et moi ? Qu'est-ce qu'on l'a fait ? Je suis venu, je vous ai dit ces deux histoires qui n'ont rien en commun. à l'époque, j'étais encore un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Quand la première histoire arrivait, je ne savais pas où c'est. J'étais perdu. Mais avec le recul et avec le temps, j'ai pu m'arranger avec ces personnes. Ils m'ont dit, j'ai parlé avec Papy de Longchamp, je suis passé autre chose, j'ai complètement oublié. Pour moi, c'est quelque chose qui n'avait ni tête ni que. J'ai complètement oublié parce que je n'étais encore qu'un enfant. J'ai pris de l'âge et je me suis juré que plus jamais ce traumatisme ne va m'arriver. Je me l'étais juré. Donc, où est ce dernier dont tu as fait intervenir qui t'a dit qu'il a les preuves que j'ai monté cette affaire ? au point où tu payes des personnes pour te défendre. Tu sommeilles dans les inbox pour te défendre en disant que ce n'est pas toi qui écris. Monsieur, moi, je montre que les captures d'écran. Sache que le téléphone avec lequel tu parlais, j'ai la possibilité d'avoir ce téléphone. J'ai la possibilité à ce qu'on fasse parce qu'il y a des personnes qui me disent ou à le numéro de téléphone. Mais oh là, nous ne serons pas quand même stupides. Je peux demander à ces derniers parce que ces derniers m'ont dit mon fils, même devant une justice, nous sommes prêts à venir témoigner. Ils sont prêts et ce n'est pas des personnes de Facebook. Ce n'est pas des personnes virtuelles. Vous n'allez pas les voir. Ce n'est pas des personnes virtuelles. Ce n'est pas des personnes habilitées à ce genre de truc. Ils ont dit déposent une plainte, qu'ils déposent une plainte même devant la loi. Nous allons venir parler de cette affaire tout simplement. Nous allons venir parler de cette affaire tout simplement. Alors, monsieur, lorsqu'il a fait son live, il vous a dit qu'il avait Call App. Déjà, Call App n'est pas une application qui enregistre les personnes. Ce n'est pas Call App qui enregistre. Vous voyez que c'est quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Call App, c'est pour identifier un numéro de téléphone inconnu. Mais Call App n'enregistre pas les appels. C'est une autre application qu'on met dans le téléphone qui enregistre les appels. Ce n'est pas Call App. Alors, j'invite monsieur Messang à faire jouer les appels que tu as eus avec le premier groupe qui est allé chez Maléba Perpétu et intervenir. Parce que c'est tout un groupe dont tu as sollicité pour qu'ils me frappent et qu'ils confisquent mes téléphones avant ton live. Et on me dit, il ne faut pas prononcer son nom. Lors de tes échanges avec ces derniers, tu as dit, je parle de ça. Mais c'est bien écrit là. La personne qui écrit en blanc là, c'est toi. Est-ce qu'il faut qu'on lui infige un traitement là-bas? Ou alors, tu penses qu'il faut intervenir dans le live en donnant certaines explications? lesquelles? N'oubliez pas que vous avez aussi eu des appels. N'oubliez pas que vos appels ont été, vous vous enregistrez. Nous, l'oubliez pas. Et ces derniers sont prêts à les faire jouer devant un tribunal. Je n'ai pas peur de la justice. Je vais me présenter et je vais voir quelle justice va me condamner jusqu'ici. Je verrai quelle justice va me condamner parce que j'ai dit non, parce que j'ai décidé que je ne veux plus manger de certains pains. Laquelle va me condamner? Monsieur, contrairement à toi, Monsieur Messang, contrairement à toi, je n'irai jamais dans les inbox. Je ne vais jamais me... Non, si j'ai à te parler, je prends ma caméra, je te parle. Je n'ai pas besoin d'allier. Je n'ai pas besoin... Et partout où je vois une personne qui fait un live te conseiller et que la personne est dans la logique, je partage sur ma page automatiquement. Tu as trop fait. Il est temps pour toi de t'arrêter. Tu ne peux intimider personne. Le Cameroun ne t'appartient pas. La justice et la loi camerounaise ne tournent pas autour de ta petite cervelle de moineau. Elle ne t'appartient pas. Tu es sorti ici. Je vais vous raconter pourquoi je... Précisément pourquoi je fais ce live. Le dernier, il est sorti ici sur les réseaux. Il vous a fait part comme quoi, lui, pendant le mois de... Je pense avant d'exemple là. Oui, je demande pardon à toutes les personnes que j'ai pu offenser. Telle et telle et telle et telle. Regardez très bien. C'est des personnes qu'il m'envoyait hier à les insulter. C'est des personnes qui n'aiment pas ce dernier. On est bien d'accord. C'est des personnes avec qui on finit. Actuellement, tu n'as pas de problème avec eux. Les seules personnes avec qui tu as... Je ne peux même pas dire des problèmes. Je vais dire des malentendus, des petites prises de tête, des incompréhensions. S'il faut le dire, c'est ma tante, moi, et Amélie de Gluta Cosmétique. Ce n'est pas Amélie qui met tes voices. C'est moi qui commence à mettre tes voices que n'oublie pas parce que tu venais te défendre pour quelque chose qui est vrai. J'ai pris le téléphone, j'ai mis les audios. Ce n'est pas des enregistrements. Moi, je n'enregistre pas des gens. Les audios des échanges où tu m'envoyais à l'inciter Amé Kamé. Tu m'envoyais à l'inciter Patricia Mel. Et en compensation, tu m'as traité de mentir. Je t'ai dit je n'étais pas mentir. Tu me payais. C'était un salaire que tu me payais. Et un salaire de combien? 100 euros. Grand-père, j'ai une facture internet qui coûte 450 dirhams. Ça veut dire 45 euros le mois. J'ai une deuxième facture internet, ma tante le sait, qui coûte 24 euros. le mois. Ça fait combien grand-père? Dans les 100 euros que tu m'envoies là, peuvent me payer le loyer. Ça peut me payer la nutrition. Ça peut me payer mon syndic. Ça peut me payer mes factures d'électricité. Et ça me paye le téléphone, l'abonnement internet. Tes 100 euros. Tes 100 euros. et tu as levé toute une cabale pour parler de mandicité pendant des semaines, pendant des jours. Tu penses que je vais m'attaquer à eux? Non. Je parle de toi. Voilà pourquoi j'ai mis l'audio. Tu as pris les audios de tes soeurs, Maliba perpétue, que tu te dis que tu traînes nous ouvres du judien en justice. Elle va aller en justice mon frère. Tu penses que le Cameroun elle va s'empêcher d'aller au Cameroun pour tes beaux yeux toi? Pour tes beaux yeux? Ah ben non. Elle ira au Cameroun. Vous allez vous expliquer là-bas. Amélie de Gluta Cosmétique ils iront au Cameroun. J'irai au Cameroun. Nous allons nous expliquer là-bas. Tu ne vas rien faire. Rien. Alors, Monsieur sort. Il demande les excuses en disant qu'il demandait pardon. Je vais vous dire pourquoi il a demandé pardon. Il a demandé pardon parce qu'il parle avec Ngobapa Ngongé Boman qui est la reine mère la reine mère de la division la reine mère de la bêtise la reine mère du aide-moi détester. Elle est dans une détestation totale. Moi, je parle français. Et je vous ai dit j'aime pas souvent m'exprimer comme ça. Quand je viens sur Facebook j'aime m'exprimer avec un langage hors durée. Parce que la plupart des Camerounais c'est ce que vous comprenez. Vous ne comprenez pas lorsqu'on met le sujet verbe plus complément long. Là, vous ne comprenez pas. Vous comprenez le jeu-là dit que le langage hors durée, le langage grossier. C'est le langage que vous comprenez. Donc, j'ai souvent horreur de venir avec le français que j'ai appris à l'école. Contrairement à vous qui êtes allé vers l'école. Donc, monsieur Allant solliciter l'aide de sa soeur Bicoc parce que ce dernier a lancé la part comme c'est un fou qui cherche des alliés. Le fou décide d'en aller entrer sur Ngo Bapa parce que Ngo Bapa est en guerre avec Maliba. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est disant peut-être qu'en restant en guerre avec eux, en allant s'allier avec le vieux schnock elle va pouvoir je ne sais pas elle va pouvoir mettre Maliba perpétit mal à l'aise. Mais c'est mal connaître ma petite-ante. C'est très mal la connaître. Au contraire, elle se rit de vous parce qu'elle sait que vous n'avez aucune valeur ajoutée, aucune substance intellectuelle, aucun charisme, aucune personnalité. Elle ne peut qu'avoir peur de vous lorsqu'une personne d'entre vous a de la personnalité que vous n'avez pas. Vous n'avez pas de la personnalité. Mais prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Donc, la petite Cervelle de Moineau reçue à formater la tête d'un vieillard parce que pour lui ce résume sur les réseaux sociaux et Mbapa demande à ce qu'il fasse un live dans lequel il faut demander pardon. Ce n'est pas sa femme. Ce ne sont pas les autorités. Je te dis ce ne sont pas les autorités. Tu sais la personne avec qui tu as causé. Dieu cyclone, pardonne-moi. C'est avec toi qu'il a causé. Dieu cyclone, pardonne-moi. C'est avec toi qu'il a causé. Tu vas te poser la question comment est-ce que je sais que tu as causé avec lui. Je t'ai dit tout simplement qu'il demande à celle qui est à côté là, Marie la régie, qu'il demande à Marie la régie tout simplement qu'il me donne les informations. C'est avec Marie la régie qu'il a causé. Avec toi qu'il a causé. C'est toi qui lui as donné les conseils comme quoi il faut sortir de toute cette histoire et je sais que tes 300 000 qui te devaient, il te les a déjà donnés. Je le sais. Il te devait 300 000. Je sais qu'il te les a déjà remis. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Donc, c'est toi qui as parlé avec lui. Certaines personnes ont parlé avec lui. Il vient sur Facebook sur le patronage de Mbapa Nadej Bognon. Il vient faire sa mascarade, sa fausse communication de pardon. Je demande pardon à Lolita la baronne. Mais quand tu as mené son mari sur les réseaux sociaux, tu ne savais pas faire la différence ? Parce que moi, tu as voulu que j'amène le mari de Patricia Melle sur les réseaux. Je ne l'ai pas mené. Je ne l'ai pas mené. Et je me dis qu'au fond, Patricia Melle sait que l'abbé ne s'amène aucun pour moi avec elle. J'ai quel pour moi avec elle ? Quand je veux entrer dans son inbox, j'entre dans son inbox, on rigole là-bas. Parfois, elle appelle C'est notre façon de se dire qu'on s'aime. On rigole là-bas et puis basta, la vie, elle continue. Je n'ai pas mené son mari sur les réseaux sous le haut patronage des gens lui messangent. Je ne l'ai pas fait. Et tu étais farouche du fait que je ne le fasse pas. Tu étais farouche. Donc, Mbapa demanda à ce vieux schnock qu'il fasse un direct. Il demande pardon à toute la Russie et les ténèbres. Vraux ou faux ? Et hier, encore lors de votre conversation, elle t'a demandé de faire un direct. Dans son live, tu es intervenu. Elle t'a demandé de faire un direct où il faille que tu demandes pardon à Jean-Louis Messon, pardon au Président, à Maud, pardon à X, pardon à Y, pardon à Patricia Melle pour pouvoir les prendre à dos. Pardon même à la règle Mbio. Je vais te dire un truc, c'est que ton pardon n'est pas sincère. Ton pardon, c'est un pardon hypocrite. Un pardon d'allié. Même avec Flo, il n'est pas sincère. C'est un pardon d'allié. Tu n'as pas besoin de ça. Prends tes couilles qui ne bandent pas du et tu te mets à demander pardon de toi-même. N'octroie pas quelqu'un qui te met sous pression pour demander pardon. Pourtant, ça ne vient pas du fond du cœur parce que tu as besoin d'allié. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Alors, monsieur, décidant, dans le live de Mbapa, pour que la Russie l'accompagne, les ténèbres l'accompagnent, d'aller demander pardon à M. Hamot. Demander pardon et c'est un pardon faux. C'est un fake. C'est un pardon fake tout simplement parce qu'il faut recruter une grande majorité comme tu m'avais appris lorsqu'on était dans la même cuisine que voilà comment ça procède. On recrute des personnes et lorsque tu fais des lives, mon équipe va t'accompagner. On les bombarde et on signale les pages. On les incite avec les faux profils. C'est ce que tu veux mettre en place actuellement avec du temps cosmétique en disant à partir de la semaine prochaine, tu vas manger la terre. Papi, si les réseaux sociaux pouvaient ressusciter une personne, je pouvais encore te l'accorder. Papi, si les réseaux sociaux payaient l'oxygène gratuit que le bon Dieu nous a donné et que c'est toi qui détient la clé de l'oxygène que nous respirons, je pouvais te l'accorder. Mais étant donné que tu n'es rien, étant donné que tu n'es qu'un petit, je dis qu'un minuscule, un tout petit atome, un minuscule atome, même la poussée d'Archimètre est plus importante que toi. Tu ne peux rien faire. Va chercher n'importe qui. Demande pardon à tout ce que tu peux demander pardon. Mais moi, je leur dis et je leur informe que c'est sous le haut patronage de Nadej N'gobapa N'gongé Boman et sache qu'elle te manipule. N'oublie pas qu'en allant au Cameroun au mois de Dixam, si tu étais en bon terme avec Amélie, tu voulais qu'elle te présente à ses relations pour pouvoir enfermer Nadej N'gobapa au Cameroun. Ne l'oublie pas. N'oublie pas que même à moi-même, tu m'avais dit que lorsque tu as porté plainte à ces derniers, que ce soit à Flore ou à la veuve droguée, ils t'ont dit là-bas que c'est les personnes qui sont considérées comme fous et que dès lors, tu as décidé d'époser les âmes, ne l'oublie pas. Alors au jour d'aujourd'hui, te voyant aller chez Foufou, je considère que papy, tu n'as aucune personnalité. La personnalité, tu ne l'as pas. Bonsoir Tatasso, bonsoir. Tu n'as pas de la personnalité. Franchement, même quand on dit Bassa, Bassa, je ne vais pas douter de tes origines, mais je dis, tu ne représentes pas ce peuple guérié. Amélie représente ce peuple guérié valablement comparé à toi. Tu ne représentes pas ce peuple guérié. Les hommes Bassa ne sont pas sur les réseaux sociaux. Les hommes Bassa d'un certain âge, parce qu'il ne faut pas dire les hommes Bassa, d'un certain âge, d'une certaine posture, ne sont pas sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, grand-père, en train de s'en prendre aux femmes, à plus petit que soi. Les vrais hommes Bassa n'ont pas le temps d'aller se frotter dans le noir, demandant un pardon fictif. Les hommes Bassa sont des hommes intègres. Ce sont des personnes qui disent ce qu'ils pensent et qui pensent ce qu'ils disent et qui n'ont pas peur d'affronter la vérité quand ils sont dans la vérité. Là, je suis encore étonné. Je suis encore étonné de savoir que tu as le sang Bicoc, de savoir que tu as le sang Bassa. Je suis étonné. Je suis vraiment étonné de voir un vieillard sans prendre un enfant. Je me demande les Bassa sur vous êtes où? Vous voyez ça? Vous êtes où? Vous êtes où? Je n'ai plus de paix, je n'ai plus de mère. Vous êtes mes parents. On dit qu'un enfant est orphelin de paix et de mère. Tous ceux qui ont la capacité de mettre au monde deviennent ses parents. Vous êtes donc où? Voici un orphelin qu'on est en train de tuer parce qu'on veut l'empêcher de parler. Voici un orphelin qu'on est en train de tuer parce qu'on veut l'empêcher d'établir la vérité. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Je devrais accepter qu'on détruise la réputation. On détruise l'entreprise de 25 ans. De plus de 27 ans. Je devrais accepter ça. En acceptant ça, ça veut dire que j'aime ce monsieur je devrais accepter ça. C'est cette éducation que vous nous avez donnée à Bassorol. C'est cette éducation que vous nous avez donnée. Vous êtes où? Vous êtes donc où? Vous êtes où? Parce qu'il vous intimide. Parce qu'il vient vous dire que celui qui va se mêler, vous allez le recevoir. Il est qui pour pouvoir vous menacer? Où sont ces guerriers de la forêt? Vous êtes où? Vous êtes donc où? Ces guerriers de la forêt ont perdu leurs lances? Vous avez perdu le symbole qu'on vous a donné? Vous êtes donc où? On t'avoue. On t'avoue. Sachez donc que je ne lâcherai pas. On va aller où tu veux qu'on aille. Même s'il faille qu'on aille en enfer, j'irai en enfer. Même si on entre dans le mystétisme, je vais entrer dedans. Je vais aller épouser Satan, je vais devenir sa bordelle et je vais te battre. On va aller partout parce que tu nous avais dit. Moi, je n'ai pas bien. quand quelqu'un commence avec les menaces en me disant que si demain après demain, je suis capable même mystiquement, je n'ai pas oublié ça. Peut-être que ma tante a pu oublier, mais moi, je ne l'ai pas oublié. Je vais entrer partout où tu veux m'amener. chers autorités, je conclue en disant fais très attention. J'ai appris qu'il aspire à filier son image à un domaine politique. Mais quel domaine politique va pouvoir octroyer ce genre de service à une personne qui passe son temps à rapetir la femme, à dénigrer la femme, à salir la femme, quelqu'un qui n'a aucune substance intellectuelle, qui n'a fait aucune étude politique, qui ne connaît rien du management politique. Quel poste vous allez lui accorder pour pouvoir diriger ? Mais c'est des êtres humains qu'on dirige, ce n'est pas des animaux. Mais le Cameroun n'est pas un pays où on prime la médiocrité. C'est quand même un pays où il y a des intellectuels. Les intellectuels ne peuvent pas se mêler dans la gangrène avec ce genre de personnes. Mais attendons un peu mais il y a un problème. Mais où sont passés les intellectuels camerounais ? Où sont passés les politiciens camerounais ? Avec qui vous allez aller vous affilier ? J'aimerais bien voir. Monsieur a décidé de se passer à l'autorité détruire ma vie professionnelle, s'attaquer à ma vie professionnelle, m'empêchant d'entrer dans la vie active en contactant mes supérieurs dont j'ai été notifié le lundi. Et jusqu'ici, vu que monsieur ne connaît pas la forme de mon contrat, le fond de mon contrat, décide tout simplement de faire des courriers comme s'il est le seul à faire des courriers avec accusé de réception. Nous pouvons tous les faire. D'accord ? Alors, de ce pas, c'est de bonne guerre. Je vais boycotter ton commerce frélaté d'Ali Express. Vu que tu as décidé d'entrer dans ma vie active, tu as dit que je suis allé demander l'asile, tu as dit que je suis dans le ACR, je vais accepter ça. Et tu devras aussi accepter que j'entre dans ta vie privée, celle de ta famille. N'oublie pas, monsieur Vincent, qui était marié avec ta grande soeur ? Marie, tant, je suis déjà en route. Je suis en train de commencer mon travail d'enquêteur professionnel. Nous allons nous étaler sur les réseaux. Son mari était un architecte. Il est décédé. Sache que la famille de ce monsieur se plaint. Alors, allons-y. Nous allons déployer toutes les armes dans une guerre. Armes conventionnelles ou non conventionnelles, nous allons les utiliser. C'est quand tu veux. Tu envoies le coup d'envoi, je te suis. Tu envoies le coup d'envoi, monsieur Jean-Louis Messon, je te suis tout simplement. Facebook n'est pas le voir, bébé. On y va. Tu te prends pour qui ? Tu es qui ? Tu es quoi ? Tu es qui ? Tu es quoi ? Vous avez remarqué vous-même. Ma tante et moi, nous sommes restés, bonjour Amère Kamer, nous sommes restés tranquillement. On est restés, même Amère Kamer, depuis près de 3, 4, presque une semaine. Nous avons décidé un peu, vu qu'il est sorti, il a demandé son faux pardon, que nous savons que c'est un faux pardon. Nous l'observons à distance, comme par hasard, la cervelle avec aucune substance à l'intérieur, décide de sortir. Ah ben oui, vous allez... Tu parles en parabole, pourquoi ? Appelle chien, chien. Moi, je ne vais pas parler en parabole te concernant, parce que quand tu as commandité qu'on me fasse du mal, qu'on m'assassine, tu n'as pas demandé, tu n'as pas porté les gants, tu n'as pas demandé à porter les gants. Tu es sorti, et tu n'as pas sorti de main morte. Tu es sorti, monsieur. Alors, je ne vais pas sortir de main morte. On y va. Donc, sachez qu'actuellement, monsieur Jean-Louis Messon s'apprête à demander un pardon, une fois de plus, fictif, par le haut patronage de cette vendeuse d'anus à 15 euros. Ce n'est pas mauvais de vendre son anus, mais le prix, quand même, laisse à réfléchir. Donc, cette dernière a décidé, parce que c'est elle, maintenant, qui mène le... le... les cervelets, là, de demander pardon à tout le monde. Donc, ne soyez pas surpris que, dans les jours qui viennent, que le nabo, l'insignifiant, c'est décidé... parce que ce n'est pas le nabo, c'est l'insignifiant, que l'insignifiant décide de demander pardon à X et Y autres personnes que vous avez vus qu'il y a des implications sur les réseaux sociaux. C'est juste, simplement, pour avoir l'approbation de Patricia Mel, de la reine Melbiot, qui est contre le fait que ce... c'était... cette chose insignifiante, ce personnage insignifiant, cet homme en perdition continue dans la même lancée, parce qu'elle est logique, elle voit la logique, elle se dit, non, je ne veux pas continuer dans cette lancée-là. Donc, il est prêt à demander pardon à toutes ces personnes pour pouvoir les recruter, pour nous faire manger la terre rouge. Nous allons la manger. Mais, ne dis pas, nous allons la manger. Ne dis pas, vous allez la manger. Nous allons la manger, M. Jean-Louis Messon. Parce que nous ne mangerons pas la terre rouge seule. Tu vas nous accompagner à manger la terre rouge. Tu vas nous accompagner à manger le rouge. Ceci était mon message. Je vous reviens avec des voices, des messages, des captures d'écran. C'est lui qui est venu sur les réseaux et vous dit qu'il était une personne propre. Une personne propre n'a pas besoin de se faire manipuler par qui? Mbapa? Qui est incapable de gérer ses contentieux avec Maliba perpétue? Est-ce qu'elle a besoin de toi, en fait? Vu qu'elle s'est défensive, bien, quand elle veut laver Maliba, est-ce qu'elle a besoin de toi? Est-ce que tu penses que le fait que Mbapa te recrute ou le fait que tu la recrutes change la donne vis-à-vis de l'existence de Maliba perpétue? Pas du tout. Vous vous trompez. Parce qu'on n'en a rien à foutre que vous vous alliez. Vous venez même en conteneur. On n'en a rien à foutre. Tant que ce n'est pas vous qui payez l'oxygène que nous respirons, on n'en a rien à foutre. Tu as décidé que le peuple juge de par lui-même. Alors, le peuple jugera de lui-même. Le peuple jugera de lui-même, tout simplement. Aujourd'hui, le peuple sait que tu n'es pas monsieur propre. Tu fais beaucoup de trucs derrière. Tu es un gros tribaliste parce que tu l'es. Tu détestes les noms Bassa. Tu les hais. Et les gens que tu hais plus que tout au monde, c'est les Bami.